Je voudrais avant tout, au nom de son Excellence M. Marquis Salle, Président de la République du Sénégal et de l'ensemble des membres du gouvernement, souhaiter la bienvenue et vous exprimer mes plus chaleureux remerciements pour avoir bien voulu prendre part à cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs, chers participants, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre global de modernisation des services de l'État et des collectivités territoriales à travers le numérique. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde ouvert où le numérique joue de plus en plus un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il participe à l'amélioration de l'efficacité de l'action publique et constitue, pour les collectivités territoriales des membres de l'État, un levier indispensable de modernisation et de simplification de leurs interventions dans le cadre de l'exécution des compétences qui leur sont transférées. C'est pourquoi Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a, lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2020, rappelé la nécessité d'accorder une importance primordiale à l'aménagement numérique du territoire et la nécessité d'intensifier la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique SN 2025 en accompagnant les acteurs de l'écosystème, en particulier les ministères sectoriels, dans la mise en œuvre de leurs feuilles de route actualisées. C'est la raison pour laquelle mon département a initié, par le biais de l'Agence de développement locale, le projet e-territoire, en relation avec le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Projet e-territoire qui a pour objectif de renforcer la gouvernance et le management au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Ce projet qui intègre un fort volet de conduite au changement et d'adaptation des acteurs de la décentralisation à la transition numérique des territoires a pour objectif spécifique de permettre aux collectivités territoriales de mieux prendre en charge leurs missions à travers le numérique, de mettre à la disposition des collectivités territoriales une politique efficace de leur système d'information à travers les services informatiques, de concevoir, développer et mettre en production des outils adaptés aux besoins des collectivités territoriales qui répondent aux normes, aux bonnes pratiques. De mettre également à disposition des infrastructures et outils numériques permettant aux collectivités et aux différents métiers d'effectuer les tâches nécessaires à la bonne gestion de leur terroir. De sensibiliser les acteurs à la prise en charge de la politique informatique au niveau des collectivités territoriales. de renforcer régulièrement les capacités des acteurs des territoires. D'améliorer le dialogue et les partenariats au sein des territoires grâce au numérique. C'est un programme mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère en charge de l'économie numérique et en articulation à la stratégie sénégale numérique 2025, notamment à l'axe 1, relatif à un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques et à l'axe 4, relatif à la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Mesdames et messieurs, vous comprendrez aisément le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Ce matin, pour procéder donc à cette ouverture de l'atelier national de validation, marquant la fin du processus d'élaboration de ces documents hautement stratégiques qui matérialisent le début d'une ouverture des collectivités territoriales du Sénégal au reste du monde. Vous me permettrez de féliciter également les maires des trois communes pilotes, que sont Sandiara, Barny et Mont-Roland, pour leur contribution de hautes factures et de les inviter à une appropriation, dès à présent, des documents hautement importants pour la promotion du numérique dans les territoires. Je ne veux pas en seul moment que la gouvernance du processus, tel que proposé par mon département à travers l'Agence de développement locale comme unité de coordination et de gestion du projet, sera assurée convenablement. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation du schéma directeur numérique des territoires et des plans numériques locaux des communes pilotes. Je vous remercie de votre aimante attention.